Vous n'utilisez pas Calgon ? Non, non, du calcaire moins cher. Recommandé par qui ? Personne. Seul Calgon Express Ball vous assure une protection totale contre le calcaire. Contrairement aux produits moins chers, seul Calgon est recommandé par ses grandes mains. C'est la vlature plus longtemps avec Calgon. Une part de tranquillité, une part de bonheur, une part de malice. Piscine des joyaux, évidemment. Alors, n'attendez pas pour en profiter de cet été. C'est maintenant qu'il faut y penser. 0892 68 73 13. Piscine des joyaux, le bonheur à 100%. Retrouvez les racines et des ailes avec l'axe optique. Des racines et des ailes sur les traces des Normands. Il y a 1000 ans, ils ont changé le visage de notre continent. Je vous raconterai comment les vikings s'emparèrent de la Normandie. Pilleurs, guerriers redoutés, ils furent aussi de grands navigateurs et de grands bâtisseurs. Nous traverserons ensuite la Manche avec Guillaume le Conquérant. Devenu roi d'Angleterre, il transforme le pays, son architecture et son aristocratie. La langue anglaise en garde toujours l'empreinte. Enfin direction, la Sicile qui connut sous les rois normands un véritable âge d'or, prospérité, harmonie entre les communautés. Aujourd'hui, les Siciliens en célèbrent encore le souvenir. Des racines et des ailes, c'est ce soir à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur le Conquérant. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a pas mal neigé sur le nord de la France, y compris sur le centre et en Ile-de-France. Et cela va durer. C'est pourquoi Météo-France émet une nouvelle carte de vigilance orange concernant tous ces départements situés du nord Pas-de-Calais jusqu'au centre. En passant par la Normandie, la Picardie et une partie de la Champagne-Ardennes. Soyez très prudents. Si vous devez prendre la route, on attend vraiment des phénomènes glissants. Et ce, jusqu'à demain minuit. Soyez donc très vigilants. Nous retrouvons évidemment notre perturbation neigeuse sur la carte des prévisions pour demain matin. Avec, vous le voyez, des averses fréquentes sur le nord, la Picardie, la Normandie, également l'île de France. Pluie et neige mêlées sur la Bretagne, accompagnées d'un vent du nord assez soutenu, assez froid, 70 km à l'heure. Et puis nous aurons aussi quelques pluies sur la côte atlantique. En revanche, des Pyrénées jusqu'à la vallée du Rhône et jusqu'au nord-est, là les averses de neige seront tout de même moins fréquentes. Et puis à l'avant de cette perturbation, du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes, là nous aurons de belles éclaircies. En revanche, il y aura de la pluie et de la neige mêlées sur le relief des Alpes du Sud, de la Provence et également de la Corse au-dessus de 700 m. Demain après-midi, guerre de changement. Nous retrouvons un temps toujours très instable. Des averses de neige fréquentes sur le nord, l'île de France. Plus de neige en Bretagne, uniquement de la pluie. C'est déjà un petit peu mieux. Toujours de la pluie sur la façade atlantique. Des chutes de neige sur les Pyrénées, sur les reliefs. Et puis toujours aussi des chutes de neige sur le Massif central et sur les Alpes. En revanche, le Languedoc-Roussillon reste à l'abri de toute cette perturbation. Et là, il y aura de belles éclaircies. Les températures, me direz-vous, demain matin, elles remontent quand même un petit peu. Le grand froid est en principe derrière nous. Les gelées seront moins marquées, entre 0 et 5 degrés. Il fera 2 à Brest demain matin et 2 également à Nice et à Marseille. Demain après-midi, les valeurs restent positives au nord. Évidemment, nous restons en dessous des normales. Il fera 1 degré seulement à Lille et à Rouen. Mais il fera 8 degrés à Biarritz et 13 à Nîmes, également à Ajaccio, 11 à Nice et à Marseille. C'est mieux évidemment sur le sud que sur le nord. Un petit coup d'œil pour les prévisions de la fin de semaine. Ça ne s'arrange guère. Hormis vendredi, nous aurons quand même une amélioration temporaire du Poitou-Charente jusqu'à l'Île-de-France avec des éclaircies, mais partout ailleurs encore de la neige, de la pluie également samedi. Regardez, samedi, de la pluie à l'ouest, de la neige à l'est. Et puis dimanche, un temps toujours instable avec un petit peu plus d'éclaircies du Poitou-Charente jusqu'au nord-est. Voilà, vous savez tout. Demain, nous fêtons les guénolés. Très bonne soirée. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Non merci ma chérie, tu sais bien que je ne digère pas le lait. Oui mais ça, c'est Matin Léger de Lactel. Un lait facile à digérer car il contient 90% de lactose en moins. Voilà, maintenant tu peux revoir du lait. Matin Léger de Lactel, le lait facile à digérer. Et maintenant, en écrémé. Pour les situations extrêmes, déodorant gel en antitranspirant Ménène Extrême. Il résiste aux conditions extrêmes de chaleur et d'humidité jusqu'à 48 heures. Même dans les situations les plus extrêmes. Gel antitranspirant Ménène Extrême. Ménène, pour nous les hommes. Et aussi billes sans alcool antitranspirante Ménène Extrême. Oh non ! Fini la course. Pas de problème, j'ai la solution. Patex Power Tape. Vous êtes sûr que ça va marcher ? A vous de jouer. Patex Power Tape, pour tout réparer, protéger et fixer. Ça marche ! Patex Power Tape, l'indispensable de Patex. Qualité Enkel. Eh oui, toutes les bûches n'ont pas le fondant de la bûche de chèvre président. Bûche fondante président. Et surtout, hum... Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Tout aussi, hum... Le chèvre et la brique président. C'est vous l'instituteur de la classe à verte ? Oui. J'espère que cette année, il n'y aura pas de problème. Ce sont des enfants, pas des reprises de justice. On n'a rien accepté des adultes et de se marrer tout et tout le temps. Il ne faut pas que tu penses qu'il y a deux clans ? Le vôtre et le nôtre, et qu'on est ennemis. Arrêtez ! Non mais c'est fou ces gamins. Ils sont élevés à l'envers ou quoi ? On dirait qu'ils n'ont pas un gramme de bon sens. Pourquoi tu te caches pour jouer ? Quand ils ont appris que je faisais du violon, ils m'ont viré de la bande. Si t'as un problème, moi je serai toujours là. Je peux te dire qu'ils vont t'en faire voir de toutes les couleurs. Moi j'espère bien. Ce soir, sur France 2, Gérard Klein se met au vert. Mais pour aider les enfants, l'instit ne prend jamais de vacances. NYPD, dans la chaleur de New York. Par ici. Coup de poignard et mutilation génitale. Vauture 43, l'autre 41 et demi, deux pieds gauches. Il y a un garçon, il le ramenait en une nuit. Quatre des trois. T'es d'accord pour qu'on fasse la tournée des barreaux ? Je ne pensais pas que je devrais peut-être les accompagner ? Si. Messieurs, vous me connaissez ? Ça te va. Ah, c'est pas vrai. Allez, allez, je fais quoi ? Bisous aux messieurs. Tout comprendre, ne jamais pratiquer. Sipo, c'est son métier. N1 et Pili Blu, vendredi à 23h35 sur France 3. Tout le sport, avec les magasins buts, partenaires des arbitres. Clairemont a mangé du lion et Nîmes a dévoré Nice. Hier soir, en huitième de finale de la Coupe de France, les petits ont corrigé les gros. Et contre toute attente, les Auvergnats et les Gardois accèdent au quart de finale. Salut, on va bien sûr revenir sur ce coup de force dans quelques minutes. Mais tout de suite, le scénario d'un autre match, plus équilibré celui-là, entre deux clubs de Ligue 1, Rennes et Monaco. Les temps forts avec Richard Coffin. Les consignes de l'entraîneur rennais sont appliquées à la lettre, un peu trop, même. Rennes en rouge face à Monaco en blanc, beaucoup d'attentes avant de voir un but. Les occasions sont rares, une tête du monégasque Nonda. Suivi d'une tentative du rennais Sorlin, la première mi-temps n'est pas grandiose. Et la deuxième, guerre plus brillante. Karl Ström parvient à réveiller Audard, le gardien de Monaco. Rien d'autre, direction les prolongations. 94ème minute, Calonne s'illustre et Saviola brille. 1 à 0. Après trois matchs sans succès, toutes compétitions confondues, les monégasques s'imposent. Ils ont mis du temps mais réussi l'essentiel. Les voilà qualifiés pour les quart de finale de la Coupe de France. Hier soir, face à Nice, la citadelle nimoise est donc restée imprenable. 20 ans que les crocodiles n'ont plus perdu à domicile en Coupe de France. Un peu plus tôt, c'est Lyon qui est tombé face à Clermont-Ferrand. Un match à rebondissement et un héros nommé Johan Bouchard. Le joueur décisif du soir est habituellement remplaçant. Johan Bouchard, deuxième gardien de Clermont, titulaire seulement pour les matchs de coupe. Il arrête les tirs au but de Fro et Wiltor. Clermont élimine Nyon une nouvelle fois la Coupe de France. Bouscule la hiérarchie. Nous on y a cru, mais si on peut nous prendre pour des fous maintenant et dire que c'était facile, on y a cru. On a eu des situations, le coup du sort de la fin du match, maintenant il est oublié et je crois qu'on l'a mérité. Retour en arrière pendant le temps réglementaire. Les Clermontois mènent d'abord un zéro grâce à Bruno Rodriguez. Il croit déjà s'offrir une place en quart de finale jusqu'aux dernières secondes du temps additionnel. C'est le moment où Sylvain Wiltord égalise à un but partout. Lyon s'en sort. Provisoirement, la prolongation ne change rien au score. La suite est déjà connue. Wiltord échoue cette fois sur Johan Bouchard. Clermont poursuit l'aventure. Il ne va pas, il ne va pas, il ne va ! Sous-titrage Société Radio-Canada